... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Supama et voici les titres. Les habitants de Cap-Esther-Belle-Eau sommés de payer leurs factures d'eau malgré les coupures répétées. Les randonneurs de Sainte-Rose, portées disparues, ont été retrouvées sains et saufs. Et enfin, dernière ligne droite pour déclarer ses revenus aux impôts, une tâche pas toujours évidente. Un point sur la météo pour commencer. La saison cyclonique a bel et bien commencé avec les fortes pluies et les orages de la semaine dernière. Mais actuellement, nous sommes de retour en vigilance verte depuis la mi-journée. Un courrier que ne digèrent pas les habitants de Cap-Esther-Belle-Eau. A cause de coupures d'eau répétées, ils avaient décidé de ne plus payer leurs factures. Mais une relance du Trésor public reçue la semaine dernière, leur réclame les impayés. Les habitants et les élus de l'opposition s'insurgent. Reportage de Grégoire Trutman. Depuis quelques jours, cet habitant de Cap-Esther-Belleau est en colère. En cause, ce courrier du Trésor public lui demandant de s'acquitter de sa facture d'eau. Victime de coupures à répétition, Franck s'est organisé avec ses voisins et ne règle plus ses factures. Aujourd'hui, le montant accumulé est énorme, mais il avait de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. J'ai eu l'occasion de rencontrer madame la présidente à l'époque. Elle m'a dit qu'elle a pris la décision d'arrêter de faire les poursuites contre les habitants. Parce qu'elle connaissait la situation, elle savait très bien qu'on n'avait pas d'eau. Donc elle avait arrêté. Et or, il se trouve que depuis que le président n'a pas repris ses fonctions, M. Beaujeune, les lettres de relance fusent à tort et à travers. Donc la population ne comprend pas. On a décidé, on a pris la décision. Enfin moi, en tout cas, j'ai pris ma décision de ne pas payer ça. En cas de refus de paiement, ils risquent la saisie sur compte. Et ils sont plusieurs centaines dans le même cas. Les élus d'opposition montent au créneau contre le président de la CASBT. Lorsque vous-même, vous n'avez pas d'eau, on vous réclame des rois de vente d'eau, vous êtes normal de vous poser des questions. Pourquoi ? Je me battrai effectivement jusqu'à ce que le président de la CASBT fasse un courrier pour dire effectivement à la direction générale des finances publiques d'arrêter ces rois de vente de vente d'eau qui sont réclamés indument aux capes estériens. Tant que nous n'avons pas ces exigences, qualité, quantité, il est difficile aujourd'hui de pouvoir exiger et encore plus de saisir le compte des capes estériens quand nous savons que dans la majorité des cas, il s'agit de familles en grande précarité. Mais pour le président de la communauté d'agglomération, seuls quelques aménagements de factures au cas par cas sont envisageables. Il s'agit de l'aide de relance qui a été envoyée par le payeur, c'est-à-dire le percepteur. Ces lettres de relance font suite à des facturations qui ont été envoyées aux différents abonnés pour pouvoir payer leurs facturations de 2015. Voilà tout simplement ce que c'est. S'il y a des personnes qui contestent le fait que soit qu'ils n'ont pas eu d'eau et compagnie, nous allons examiner au cas par cas. L'équilibre des comptes semble donc devenir une priorité pour la collectivité. Mais les habitants de Cap-Esther ne devraient pas avoir dit leur dernier mot. Le maire de Pointe-à-Pitre a été informé en ce jour d'un mouvement de grève de l'entreprise assurant la collecte des ordures ménagères de la ville. Un nouveau coup dur pour Jacques Bangou. Jacques Bangou qui informe également ses habitants de la prolongation de la fermeture de l'école Amédée-Fangarolle jusqu'à mercredi prochain. Rappelons que cette fermeture est survenue suite à un incendie dans l'établissement en pleine nuit la semaine dernière. Chez nous, les sentiers de randonnée sont nombreux, mais totalement dangereux en période de forte pluie. Une famille de randonneurs s'est d'ailleurs retrouvée coincée ce dimanche en allant au saut des Trois-Cornes à Sainte-Rose. La montée subite des cours d'eau est en cause. Ils ont échappé de peu au drame après avoir passé la nuit dans la forêt. Plus d'informations avec Marius Mathieu. Ils ont sûrement vécu la pire nuit de leur vie. L'histoire se termine bien, mais son issue aurait pu être tragique. Dimanche dernier, malgré la vigilance orange en place pour forte pluie, une famille originaire du Moule a décidé d'entamer une randonnée direction le saut des Trois-Cornes dans la forêt de Sofaya à Sainte-Rose. Un sentier de 3 km connu pour la richesse de sa faune et de sa flore. Mais aux alentours de 16h30, la famille panique en observant une montée fulgurante du niveau d'eau. Le petit groupe se retrouve alors dans l'incapacité de rentrer. Seul le mari parvient à se frayer un chemin pour parvenir à prévenir les secours. Pour peu avant minuit, et ce n'est qu'au petit matin que la femme et l'enfant ont pu exténuer, retrouver leur mari, leur père et la civilisation. En arrivant ici, j'ai vu la voiture des pompiers, des autres voitures. En s'expliquant, moi je croyais que c'était des touristes. Là, on a vu, c'était des gens du Moule qui sont venus se balader. Après, en arrivant dans la voiture des pompiers, ils étaient vraiment affamés, de faim. Ils ont mangé et puis voilà quoi. Et puis ils ont été au bain, se doucher et voilà. Voilà, c'est dangereux parce que, vous savez, c'est une balade vraiment très difficile. En sentant qu'il pleut, les gens ne comprennent pas. Voyez, ce matin, j'ai balisé avec du corps rouge et blanche pour que les gens ne puissent pas y aller. Même si on dit aux gens de ne pas y aller, ils accèdent quand même. C'est quelque chose qui est très, très, très dangereux, surtout en cas de montée des eaux. Et il y a des falaises, l'eau peut te prendre sur le plateau et te mettre au fond dans la falaise. Et c'est très risquant, on ne peut pas te trouver après. Et les montées des eaux sont des phénomènes bien connus ici, en Guadeloupe. Il y a quelques semaines de cela, deux autres randonneurs s'étaient retrouvés coincés dans des circonstances similaires. Avant d'être cette fois élitreillés, cette sortie d'eau maniale restera sûrement gravée dans la mémoire de ce couple et de cet enfant de 10 ans qui sont passés très, très près de la catastrophe. Toujours à Sainte-Rose, l'école de bis a été une nouvelle fois cambriolée. Il s'agit du troisième cambriolage en trois semaines. Ce matin, c'est avec surprise que les parents d'élèves ont croisé les gendarmes en pleine investigation dans l'établissement. Ce mardi 4 juin est le dernier jour pour déclarer ses impôts. Mais comme souvent, les retardataires sont nombreux et la télédéclaration s'avère parfois difficile. Plus d'informations dans ce reportage. Il y avait foule ce matin au Centre des Finances Publiques des Abîmes, alors que la date limite pour déclarer ses impôts est fixée à ce mardi 4 juin. Cette année, la déclaration en ligne est chose obligatoire, mais les déboires de certains et l'affluence du jour a fait place à quelques tensions. Comme en témoigne cet usager. À chaque fois que je viens ici, c'est toujours le même problème, une queue infernale. Quand on veut payer, c'est le même problème. Alors payer normalement, ça doit être facilité. Eh bien non, c'est le contraire. C'est toujours la queue. Je me demande pourquoi c'est toujours en Guadeloupe que cela existe. Bien que la déclaration papier doit rester l'exception, la mésaventure de certains face à la procédure en ligne, et notamment les difficultés que rencontrent les personnes âgées, obligent au déplacement. Je suis venu faire une déclaration d'impôt, pas pour moi, parce que moi, ma déclaration, elle est faite. C'est pour une dame qui a 87 ans. Et le problème, c'est que sur Internet, on n'y arrive pas du tout. Et j'ai même un papier sous les yeux qui dit que pour créer son espace particulier, on doit préalablement fournir à son centre des impôts des éléments permettant de prouver son identité. Or, il y a 15 jours, ça n'a posé aucun problème pour un autre camarade. Donc je trouve ça étonnant, sinon aberrant, qu'on ne puisse pas faire cette déclaration par Internet. Mais 10 ans à l'avenir, il faudra qu'ils soient accompagnés, parce que je ne sais pas comment ils font. Aujourd'hui, j'ai près de 70 ans, mais bon, dans 10 ans, dans 15 ans, je ne sais pas comment je procéderai. Mais il existe déjà des solutions pour ces personnes. Jouant au téléphone, Guy Ben Saïd, directeur régional des finances publiques de Guadeloupe, rappelle que des agents et des services civiques sont mobilisés dans les centres de finances et en mairie pour ce faire. Quant aux retardataires, inutile de paniquer, le service de télédéclaration des impôts restera accessible pendant un mois encore, tout comme les agents prévus à cet effet. Et avant de terminer cette édition, voici les résultats sportifs des championnats d'athlétisme de ce week-end. Les championnats d'athlétisme de Guadeloupe ont eu lieu ce dimanche. Lucas Archimède de la SAPB termine premier du 3000 mètres chez les cadets avec un temps de 10 minutes et 32 secondes. Toujours chez les cadets, mais du côté des filles, Laïsa Fogéa remporte le 100 mètres en 12 secondes 63. Melvin Jourson est lui champion au saut en longueur sur 6 mètres 55. En espoir, Luc Bonté termine champion sur 400 mètres haies en 56 secondes 69. Les juniors maintenant avec Dani Walter, champion du 110 mètres haies en 14 secondes 43. Eric Roussas championne en poids avec un lancé à 11 mètres 62 et en disque de 35 mètres 99. Mais elle n'a tout de même pas battu ses records. Et on termine avec Mélanie Landreau, championne à la hauteur avec un saut d'un mètre 60. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les habitants de Cap-Esther-Belle au sommet de payer leurs factures d'eau malgré les coupures répétées. Les randonneurs de Saint-Croze, portés disparus, ont été retrouvés sains et saufs. Et enfin, dernière ligne droite pour déclarer ses revenus aux impôts, une tâche pas toujours évidente. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Générique Générique